Savez-vous de quelles couleurs sont vos gerbilles ? Nutmeg, Agouti, Siamese, Lila ou encore Birman ? Si ces termes ne vous parlent pas, et bien vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo ! Rassurez-vous, si vous étiez allergique au cours de SVT, aujourd'hui on ne parlera pas beaucoup de génétique, car c'est un sujet très complexe. Je vais surtout vous décrire les différentes variétés et à quoi on les reconnaît, mais vous allez voir que même ça, ce n'est pas si simple. Pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder, j'ai divisé cette vidéo en 4 grandes parties. Les gerbilles blanches, les gerbilles grises, les gerbilles marron et beige, et pour finir les gerbilles tachetées. Vous êtes prêts ? C'est parti pour 25 nuances de gerbilles ! Commençons avec les gerbilles à base blanche. L'albinos, également appelé Pink-Eyed White, ou P-E-W. On commence avec une couleur normalement connue de tous, ou plutôt une non-couleur, car la gerbille albinos n'est pas blanche, elle est juste non-colorée. Je sais, j'ai dit qu'on ne parlerait pas trop de génétique, mais là j'y suis un peu obligé. L'albinisme est une couleur présente chez beaucoup d'animaux, c'est dû à un gène qui diminue la production de mélanine qui est à l'origine de la pigmentation, autrement dit des couleurs. Et en l'absence d'informations concernant la couleur, le poil est non-coloré, on perçoit alors quelque chose qui se rapproche du blanc, mais vous allez voir par la suite que ce n'est pas le même blanc que pour les variétés suivantes. La gerbille est entièrement recouverte de ce pelage blanc, les yeux sont rouges, il s'agit là aussi de dépigmentation, les yeux sont transparents, et le rouge vient en fait des micro-vaisseaux sanguins qui sont dans les yeux. Le pelage des gerbilles albinos a tendance à jaunir légèrement avec le temps, et la mue n'est pas visible sur cette variété, ce qui est souvent le cas chez les gerbilles blanches. Ensuite, le black-eyed white, également appelé light color point. Cette variété a le pelage blanc, contrairement à l'albinos, là il s'agit bien d'un gène qui produit la couleur blanche. Chez cette variété, les yeux sont noirs. Les oreilles, le museau et la queue deviennent plus foncées après la première mue à l'âge de deux mois, mais avant ces deux mois, la gerbille est entièrement blanche. Faisons une petite comparaison avec l'albinos, tiens. Vous avez à droite un albinos, c'est à gauche un LCP. La différence se voit à la couleur des yeux et des extrémités, mais on peut voir aussi que le pelage n'est pas tout à fait du même blanc. Le LCP agouti. Les yeux sont noirs, la queue, les oreilles et le museau sont plus foncés. Le ventre est de la même couleur que le reste du pelage, c'est-à-dire blanc crème grisâtre. Avant la mue des deux mois, cette variété est identique au LCP classique vu juste avant. Au moment de la mue, le pelage va en l'espace de deux semaines passer de blanc à une espèce de gris blanc crème plus ou moins foncée. Vous pouvez voir ici ce qu'il reste de l'ancien pelage sur la tête et le nouveau pelage sur le reste du corps. La mue commence toujours par les flancs et remonte pour finir par l'arrière-train et la tête. Les prochaines mules de la gerbille seront visibles grâce à un filet plus foncé sur le pelage, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Le Polar Fox. Le pelage est blanc crème légèrement parsemé de gris au bout des poils. Le ventre reste blanc. Les yeux sont noirs. La queue, les oreilles et le museau sont de la même couleur que le reste du pelage. Le Honecrim. C'est une variété à base blanc crème parsemée de petites zones orangées sur le dos très diluées. Le ventre est blanc et remonte assez haut sur les côtés. Les zones orangées ne sont présentes que sur le dos, la queue et la tête. Cette variété s'éclaircit avec le temps au fil des différentes mules et le orange devient de moins en moins visible. Enfin, les yeux sont noirs. Le Chimel. Variété assez proche du Honecrim, le pelage est orangé crème relativement clair. Le museau est très orangé. Comme pour les Honecrim, les chimelles vont s'éclaircir progressivement avec le temps. Les bébés sont oranges et deviennent blanc-oranger après leur première mai. Passons aux gerbilles grises. Il faut savoir que la majorité des pelages gris viennent à la base du noir. Petite parenthèse génétique. Une gerbille grise possède en général le gène qui produit le noir et c'est un autre gène qui va le faire s'éclaircir, créant alors du gris, donc un noir éclairci. C'est pourquoi on va commencer cette deuxième partie avec le pelage noir et on ira progressivement du gris foncé au gris clair. Le noir. Cette variété a le pelage d'un noir très intense et brillant. Les yeux sont noirs également. Les gerbilles noires peuvent avoir le menton blanc ainsi que les pattes et parfois quelques poils sur le museau. C'est d'ailleurs assez souvent le cas, tout dépend des parents. A la naissance, la peau de ces gerbilles est déjà plus foncée et prend très vite de la couleur par rapport aux autres variétés. En vieillissant, des poils gris et blancs peuvent apparaître sur le pelage. Le slate, également appelé ardoise. C'est une variété qui ressemble au noir mais on est plutôt sur un gris très foncé avec des reflets bruns. Les yeux sont noirs. Comme pour les noirs, il peut y avoir quelques poils blancs aux pattes et sur le menton. Le burmese, aussi appelé birman. Les yeux sont noirs, le pelage est gris foncé et les extrémités, que, oreille et museau, sont d'un gris encore plus foncé, presque noir. Cette variété peut également avoir les pattes et le menton blanc. Le lila. Le pelage est d'un gris foncé uniforme sur toute la gerbille et les yeux sont rouges foncés. Les extrémités sont roses gris clairs. Le terme lila vient du fait que ce gris semble un peu violacé. Le saphir. Le pelage est uniforme, d'un gris plus clair que le lila. Les yeux sont rouges également. Le gris peut sembler un peu bleuté, d'où l'appellation saphir. Faisons une petite comparaison, vous avez en haut une gerbille birmane et en bas une saphir. Voici les mêmes gerbilles à l'âge de 2 mois, mais cette fois-ci, la birmane est en bas. On voit bien la différence de couleur au niveau du pelage et notamment des extrémités, dont la queue. Le dol. D'un gris uni encore plus clair, cette variété peut paraître blanche suivant l'éclairage, mais il s'agit bien d'un gris très clair. Les yeux sont rouges également. Il est parfois difficile de différencier les trois variétés lila, saphir et d'oeuf. La même gerbille sous une lumière différente peut sembler plus ou moins foncée. Pour bien déterminer la couleur réelle du pelage, vous devez utiliser une lumière naturelle, car une lumière électrique faussera la couleur que vous percevrez. Le gris agouti. Le pelage est globalement d'un gris moyen, parsemé de poils noirs et gris foncés. La base des poils est blanche ou gris clair. Le ventre est blanc et les yeux sont noirs. Le silver nutmeg, également appelé muscade argenté. Le pelage est gris tiqueté de noir. La base des poils est plus claire. Les yeux sont noirs. Le pelage de cette variété peut être plus ou moins foncé suivant les gerbilles. Bébé, cette gerbille est orangée et ce n'est qu'à la première mue, à l'âge de deux mois, qu'elle devient grise. Continuons avec les gerbilles marron et beige. Le marron agouti. C'est la couleur naturelle de la gerbille. Le pelage est marron tiqueté de noir et la base des poils est plus claire. Le ventre est blanc et les yeux sont noirs. Le nutmeg, aussi nommé muscade. C'est une variété proche du silver nutmeg vu précédemment. Le pelage est marron plus ou moins foncé et orangé suivant les gerbilles et les yeux sont noirs. Avant sa première mue, la gerbille est orange puis elle devient marron. La mue des nutmeg est toujours très visible et spectaculaire comme vous pouvez le voir sur ces photos. Les mues suivantes seront visibles grâce à un mince filet plus foncé sur le pelage comme sur cette photo. Le siamèse ou siamois. Couleur très répandue chez les animaux que vous pouvez aussi retrouver chez les rats, les chats et les flambys. Le pelage est brun très clair et les extrémités d'un brun plus foncé. Les yeux sont noirs. L'argenté golden. Le pelage est d'un beige doré qui tire sur le orange. Les yeux sont rouges et le ventre est blanc. L'argenté crime. Couleur très proche de l'argenté golden mais plus pâle et moins doré. On est davantage sur une couleur sable. Les yeux sont rouges également. Il peut être difficile de différencier ces deux variétés quand elles ne sont pas côte à côte. Le dark eyed honey aussi appelé miel. Le dos est beige doré foncé. Le ventre est blanc et remontre assez haut sur les côtés. Les yeux sont noirs et les poils du contour des yeux sont beige clair. Le light dark eyed honey ou miel clair. Il s'agit d'une variété très proche de la précédente mais plus claire. Sur cette photo vous pouvez voir les deux variétés. A gauche le miel et à droite le miel clair. Autre photo de comparaison, vous avez ici à droite un argenté golden et à gauche un miel. On termine avec les gerbilles tachetées. Il existe 4 variétés de gerbilles tachetées. Ces variétés ne dépendent pas de la couleur de base de la gerbille mais bien du type de tâche. Donc toutes les variétés précédemment présentées peuvent avoir des tâches. Ce ne sont donc pas des variétés en soi mais voyez plutôt ça comme une option rajoutée sur une variété de couleurs. Le spottet. Il se caractérise par la présence d'une petite tâche sur le front et ou le museau parfois relié entre elles. Il peut également y avoir quelques tâches sur la nuque. Pour exemple, une gerbille marron aboutie avec ce type de tâche sera une marron aboutie spottet. Le pied. Et je ne parle pas de ce que vous avez dans vos chaussettes là. Il s'agit bien d'une variété de tâches. Pour cette variété, la tâche sur la tête est reliée à une large tâche sur la nuque qui descend plus ou moins sur les côtés et le ventre. Il peut y avoir quelques poils blancs sur le dos et l'arrière-fois. Toujours pour exemple, une gerbille noire avec ce type de tâche est donc une noire-pied. Le motel. La tâche sur la nuque est plus large et il y a pas mal de marbrures blanches sur le dos et l'arrière-train. Le heavy motel. Les tâches sont tellement présentes qu'il est parfois difficile de déterminer la couleur d'origine de la gerbille. A noter que pour toutes ces variétés de tâches, le bout de la queue peut également être blanc ainsi que le bout des pattes. Je remercie toutes les personnes ayant participé aux photos ainsi qu'à vos gerbilles qui ont pris la pause pour illustrer toutes ces variétés. J'ai fait une petite sélection de photos dont certaines sont très drôles restées jusqu'à la fin pour les découvrir. Je tiens à préciser que toutes les variétés de couleurs n'ont pas été abordées dans cette vidéo car il y en a qui sont vraiment très rares avec très peu de variations par rapport à d'autres couleurs et dont on ne peut déterminer la réelle couleur que grâce à la génétique. Or cette vidéo a pour but de vous aider à trouver la couleur de vos gerbilles de façon simple sans entrer dans les détails. Vous trouverez peut-être des informations légèrement différentes ailleurs et même sur des variétés que je n'ai pas présentées ici. Mais globalement dans cette vidéo vous avez les couleurs les plus répandues chez les gerbilles. Alors avez-vous trouvé la couleur de vos gerbilles parmi toutes celles de la vidéo ? Si oui dites-le moi en commentaire ! Laissez un petit like si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à une prochaine, je vous laisse avec les photos de vos gerbilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501